En appuyant sur ce bouton, je peux parler avec Yves Kelvy. Salut, je m'appelle Denis Girolami, je suis rédacteur en chef de l'émission Kelvy 3D à 18h50 sur BFM TV et Polo News, 20h, Natacha Polony, Aurélie Cass, tous les soirs sur BFM. J'arrive le matin vers 9h30 à la rédaction, en général j'ai déjà pris connaissance de l'actualité. Le temps fort c'est évidemment la conférence de rédaction avec Céline Pigalle, les rédacteurs en chef opérationnel de BFM. Et là on déroule en fait le programme de la journée, dans tout ça moi je fais un peu mon marché. Et évidemment les questions au gouvernement à 15h, Julia et Elisa sont sur 3. On essaie de voir si on peut envoyer une équipe pour nous aider et à la tournée en témoignage et à la calée ce soir pour story en duplex. Ok, donc Elisabeth Borne, invitée pour revenir un peu sur France 2030, mais aussi sur la situation de l'emploi plus globalement et ses signaux qui semblent se mettre au vert. Une fois la conférence de rédaction terminée, je retrouve mes équipes, Manon et Alexandra, avec lesquelles on commence à réfléchir un peu plus précisément au contenu de l'émission. Un invité, moi ce serait sûrement du plaisir. Suetti, ça veut dire que si on a suetti on le fait 7 ou 8 minutes seul. On va débuter LR, ça ferait 3. Il y a ce qu'on décide à 10h, 10h30 le matin et puis il y a le fil de la journée qui se déroule et puis l'actualité qui bouge et puis on est susceptible de tout casser, de repartir d'une page blanche bien sûr à n'importe quel moment de la journée. Pourquoi tu veux qu'on aille tout de suite sur de l'actu ? Moi je pense qu'il faut commencer par l'actu. Tu commences sur LR, d'ailleurs tu fais Zemmour, tu dis à Maud Macron quand même le plan, tu peux l'évoquer. Ouais, on peut l'évoquer à la fin. Midi et demi c'est le moment où on fixe un petit peu les choses avec Céline Pigalle, on fait un point en général dans son bureau et là on verrouille les sujets. Et maintenant il va falloir campagne, mais sur quel thème ? Est-ce qu'il n'y a pas simplement un papier ? À un moment on fait un tout petit peu de coulisses, donc pas seulement avec les invités mais avec notamment Benjamin. Quand Yves arrive évidemment on échange, on discute, on élabore ensemble le contenu humain de l'émission. J'ai sans doute une bonne partie de l'émission qui est déjà écrite par Denis. Puis moi je vais rentrer dedans, à un moment je vais lui dire dis donc on a commencé par ça, ce serait peut-être plus intéressant de commencer par autre chose. Il va me dire ah oui très bien, hop je change un petit peu les choses. Il est 18h45 quand on descend en régie. Allez, on y va. Donc là c'est la solitude du rédacteur en chef avant l'antenne. Non mais d'ailleurs c'est pas recommandé de prendre l'ascenseur avant d'aller à l'antenne. L'idée de me dire de tomber en panne dans l'ascenseur avant d'aller en studio. On est à 5 minutes de l'antenne, Yves doit être déjà installé en studio devant sa cam. devant son pompteur. C'est le moment d'adrénaline parce que voilà l'antenne est là, parce que c'est la concrétisation du boulot d'une journée. Donc moi mon job à partir de maintenant c'est de m'installer en régie et de murmurer à l'oreille d'Yves Calvi. Et de Natacha Polony dans un instant. Donc je vous invite à me suivre. Moi je suis dans l'oreille d'Yves Calvi. On lui donne les petites indications, les réglages, on lui souffre une question. La dette se creuse, est-ce qu'on a vraiment les moyens ? Parce que boum voilà 30 milliards, j'ai dit quand même du jour au lendemain. 19h50 l'émission se termine, on a quelques minutes avec Yves pour échanger. Et le nucléaire c'était vraiment bien. Oui le nucléaire c'était intéressant. On y retourne ? Une autre émission commence. Bonsoir à tous, il est 20h, bienvenue dans Polo News. Bonsoir Natacha. Bonsoir Aurélie. Il est 20h55, Polo News se termine. En général on a un petit moment d'échange avec nos invités, avec Natacha. Et puis on se retrouve tous les deux. Eh bien c'était très bien. Oui. Bah super. Bah franchement c'était une bonne interview et c'était vraiment bien. Et là c'est le moment où on confronte nos points de vue sur l'émission. Il faut aussi être encore plus à l'affût sur les bouquins qui sortent. Parce que c'est une mine quoi. A demain, salut Natacha. Et quelle heure est-il ? 21h ? Ouais ouais bah vous avez une bonne petite journée. Là, j'enfourche mon scooter et je rentre chez moi.